bonjour mes coquettes bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un top et flop mais un petit peu particulier puisque c'est un spécial accessoire ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous faire ça parce que en tant que beauté addict on utilise on essaye de nouveaux accessoires et du coup j'avais vraiment envie de vous partager mes avis sur mes dernières découvertes avant de commencer si vous n'êtes pas abonné bien évidemment je vous invite à nous rejoindre notre petite communauté de beauty addict un peu farfelue et un peu déraillé de la palette c'est nous levez les doigts oui j'arrête mes bêtises bien évidemment si ça vous intéresse rejoignez nous et n'hésitez pas à découvrir également mes réseaux sociaux que ce soit la page facebook instagram et le blog les coquetteries laetitia en ce qui concerne youtube j'essaye un maximum de publier le lundi le mercredi et le vendredi bon il ya eu des petits perturbations ces derniers temps avec les fêtes enfin les fêtes les jours fériés etc mais j'essaye de me tenir à ça et si je suis en avance bien souvent il ya une petite vidéo bonus le dimanche ceci étant dit on va commencer et on va commencer par les flops mais flops de chez flop j'ai d'autres produits qui vont être des bofs on va dire et et je finirai par le plus intéressant méthode alors en termes de flop flop total j'en ai déjà parlé lors de ma dernière commande sur le site shop miss et j'avais pris des petites éponges alors je sais plus comment ils appellent ça microfibre c'est une autre matière que les beauty blender en fait c'est beaucoup plus doux beaucoup plus spongieux un petit peu j'en avais pris deux la première s'est complètement décomposée la première fois où je les lave il y avait elle était tout tout craqué celle ci est un petit peu abîmée également alors que je m'en suis pas servi énormément mais c'est surtout en termes de résultats je trouve pas que ce soit mieux en fait que la matière éponge des beauty blender c'est effectivement plus doux mais en même temps elle est tombée en même temps le beauty blender c'est pas non plus désagréable au toucher etc donc je ne recommande pas ce genre d'éponge autre déception bien évidemment vous l'avez vu à plusieurs reprises dans mes vidéos j'ai tenté deux fois l'éponge l'éponge en silicone et je dois dire que non 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 et non je ne comprends pas je comprends pas le concept en fait puisque j'ai envie de dire autant utiliser ses doigts quoi c'est ça n'a aucun intérêt ça dépose la matière alors c'est pour celles qui ne voudraient pas utiliser leurs doigts qui veulent pas salir mais il n'y a vraiment aucun ouais aucun intérêt je 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 comprends pas autre autre accessoire cette fois ci pour le corps je comprends pas non plus enfin je comprends pas ça j'aime pas il s'agit de ce petit truc cette petite ventouse donc c'est une ventouse de massage en fait pour masser ben là où on a un peu de peau d'orange un peu de graisse disgracieuse de la peau d'orange quoi ça sert en fait à faire des massages vous mettez une huile ou un produit amincissant ou en tout cas pour se masser et vous alors normalement ça doit faire ventouse mais moi j'ai jamais trouvé que ça faisait ventouse en plus je trouve que ça glisse pas forcément bien alors moi c'est celle de la marque pur essentiel en fait c'était un petit coffret qui était vendu avec les huiles il y avait deux huiles amincissantes plus ça justement pour se masser j'ai essayé deux fois lors d'une effectivement il n'y a pas le côté ventouse parce que je sais pas si c'est parce qu'elle est trop elle n'est pas pas assez souple mais et en plus ça la matière ne glisse pas vraiment même sur de l'huile ce qui est assez étonnant et c'est long c'est inefficace face à moi ça n'a rien fait du tout je préfère largement mes doigts et me faire un petit palpé roulé manuel déjà au moins il ya j'ai beaucoup plus de matière en fait entre les mains que ça à essayer de de masser de haut en bas etc je non sage franchement je je trouve ça très très gadget pour n'avoir aucun résultat donc niète alors un autre produit que j'ai acheté chez action donc je n'ai pas payé trop cher et heureusement ça faisait longtemps en fait que je voulais acheter ça je l'avais notamment vu sur les sites sur les sites asiatiques ça coûtait pas très cher je m'étais dit tiens ça va quand même me donner enfin me faire gagner du temps il s'agit en fait d'un souffleur pour vernis à ongles donc c'est quoi c'est une petite machine comme ça donc quand vous faites votre vernis vous appuyez dessus vous entendez il ya un petit ventilateur et c'est censé faire sécher le vernis plus vite ça aurait pu être une bonne une bonne astuce sauf que déjà la forme est mal foutue puisque c'est en arrondi et que c'est là en arrondi inverse de des mains et que ben on ne peut pas mettre bien ses mains sans toucher le bordel et le pouce on en fait quoi donc déjà ça je sais pas très adapté on va dire et en plus la soufflerie elle fait pas grand chose donc je pense que quand je souffle sur mes ongles il ya beaucoup plus de souffle que avec cette petite machine ouais non en plus faut quand même faire une c'est pas énorme je suis d'accord mais faut quand même faire une pression assez importante donc moi à chaque fois que je l'utilise la pression au bout d'un moment enfin je fais pas forcément très attention et ma ma pression s'estompe et donc du coup le machin il marche plus je suis obligé toujours de me rappeler à l'ordre et de rappuyer et en fait je trouve que on perd plus de temps qu'autre chose donc non si vous aviez l'intention de craquer là dessus gardez je crois que c'est 3 euros 50 un truc comme ça dans les trois euros et quelques mais alors c'est sous l'appellation de la marque elle comme le magazine mais franchement en plus c'est gros non je suis pas je suis pas fan du tout on va rester chez l'action et là c'est petite déception on va dire j'ai acheté ces petites choses donc c'est une paire de gants et une paire de chaussettes qui sont censés en fait décupler le l'action de vos hydratants donc que ce soit pour les mains et les pieds alors en soit je ne remets pas en cause le le la performance du produit la seule chose c'est que en fait à l'intérieur la chaussette est faite en espèce de à rien qu'à toucher c'est une espèce de truc gluant si vous connaissez si vous avez des enfants et que vous connaissez le slime ben ça me fait penser à ça en fait et j'ai essayé j'ai essayé deux fois alors déjà quand vous rentrez votre main ou votre pied dedans c'est tout froid alors ça finit par se réchauffer un petit peu mais le la matière reste quand même froide donc je ne trouve pas que ce soit très agréable moi j'ai plutôt tendance à chercher des choses qui vont me réchauffer les pieds non pas me les refroidir et puis la texture je peux pas quoi c'est vraiment alors le les gants c'est un petit peu moins mais enfin un petit peu moins la texture c'est la même je supporte un petit peu plus avec les mains mais ça reste désagréable à souhaiter c'est vraiment alors si vous aimez le slime vous aimerez ses gants mais et en plus je trouve pas que ce soit beaucoup plus enfin ça décuple beaucoup plus les soins des mains alors moi j'ai pas réussi à les garder plus d'une demi heure parce qu'au bout d'un moment franchement j'en peux plus de cette texture bizarre j'ai vraiment l'impression d'avoir les les mains et les pieds trempés dans du slime et j'aime pas du tout j'avais moi une paire de gants comme ceci alors j'avais eu ça dans un dans un coffret c'est un coffret il y avait un gommage c'est vieux un gommage un baume pour les mains et il y avait ça c'est de la marque max mara alors je sais pas trop ce que c'est comme attendez si c'est marqué c'est du coton du coton à 90% avec de l'élastane donc donc si vous avez des petits gants en coton comme ça ça marche aussi bien c'est juste en fait l'action de réchauffer et bien garder les mains et les chaussettes c'est pareil j'ai envie de dire vous mettez votre soin en couche épaisse vous mettez une paire de chaussettes par dessus ça va bien chauffer la 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 l'enveloppe et du coup le l'action du produit va être décuplée comme ça ça d'une part je trouve qu'effectivement finalement c'est gadget et puis c'est super désagréable à utiliser enfin pour ma part je supporte pas cette cette texture alors un un autre accessoire qui aurait pu changer ma vie et qui finalement pas trop pas tant que ça il s'agit vous avez vous avez dû certainement voir ça sur les réseaux il ya des pubs partout il s'agit en il s'agit du fameux truc pour nettoyer les pinceaux alors donc c'est vendu avec un petit bol vous avez des embouts ici pour les pinceaux et vous avez le fameux truc qui fait tourner tout simplement le pinceau donc ça ça aussi ça fait un petit bruit un petit peu pareil que l'autre donc voilà vous mettez votre pinceau vous mettez de l'eau avec un nettoyant dedans et vous lavez votre pinceau alors c'est bien et c'est pas bien c'est pas bien parce que pour les gros pinceaux les gros pinceaux genre ces pinceaux là ou vraiment les pinceaux atteints etc le simple fait de tourner le pinceau dans la solution la vente ça ne suffit pas à mon humble avis il faut vraiment une friction faut vraiment frotter le pinceau pour qu'il soit bien nettoyé donc bien souvent quand je l'ai utilisé avec des gros pinceaux comme ça au milieu ça restait quand même un peu sale puisque il n'y avait pas d'action frottante et et voilà tout simplement c'est pas utile pour les petits pinceaux parce que pareil les pinceaux plein de pigments vaut mieux les frotter etc c'est je pensais gagner du temps mais en fait pas du tout parce que du coup c'est super dur celui là encore ça va c'est super dur à enlever bien souvent parce que vous avez plusieurs tailles de d'embout mais c'est pas forcément adapté donc des fois on a du mal à le mettre et à l'enlever donc ça on perd du temps à faire ça et la seule chose de positive en fait dans cet accessoire c'est que pour les pinceaux atteints justement pour les les gros pinceaux le fait de le tourner en fait ça va effectivement éjecter l'humidité et ils sont secs plus vite j'ai envie de vous dire que ce seul avantage ne suffit pas à rendre le truc utile donc alors en plus vous en avez de tous les prix moi j'ai payé le mien pas très cher parce que je l'ai acheté sur ses discours et puis j'avais j'avais en plus des bons donc donc il m'est pas revenu à cher mais je trouve pas le truc super super c'est pas suffisant en fait vaut mieux largement utiliser l'huile de coude avec ces petits trucs là moi j'ai acheté ces trucs là sur les sites asiatiques ça coûte rien du tout un euro ou deux et là vous avez vraiment en fait les petits les petits picots en silicone qui vont aider à bien nettoyer le pinceau c'est sûr que ça prend du temps mais que tu ma peau bucette c'est comme ça on va maintenant passer au top puisque bien évidemment c'est ce qui nous intéresse on va rester encore sur les pinceaux puisque je vais vous reparler des derniers pinceaux que j'ai acheté chez bh cosmétiques je vous avais dit que j'avais craqué sur des pinceaux avec des formes un petit peu particulière notamment à cause de la vidéo de tati avec scott barnes qui utilisait ce genre de pinceau et notamment ces pinceaux là pour le le contouring le blush et la poudre je les aime beaucoup ces pinceaux ils sont vraiment ils sont vraiment très agréable et j'utilise ce pinceau là pour le contouring je le trouve très très bien et celui ci pour le teint en fait pour pour les zones les zones où je mets de la poudre 1 et celui ci pour le blush donc je trouve aussi qu'il a une forme parfaite pour étaler le blush voire même l'highlighter et le dernier qui est dans la gamme basique pro qui est comme ceci en fait assez fin parfait pour le contouring du nez moi qui ne faisais pas de contour du nez avant et ben là maintenant en général à aujourd'hui mais en général je le fais parce que du coup quand je fais mon contouring j'ai je prends j'attrape ce pinceau là et je me fais un contouring en deux temps trois mouvements donc ça c'est vraiment des tops ils sont aux alentours de 4 6 euros quand ils sont en promotion bien évidemment je vous conseille de les acheter en promotion mais voilà c'est des super c'est des super super pinceaux avec peut-être un prix d'exception pour celui ci pour le contouring vraiment j'aime beaucoup beaucoup il est très précis et en fait il permet de poser le produit et après en fait je fais remonter comme ça pour diffuser pour diffuser la couleur et j'aime beaucoup 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 dernier deux derniers produits en fait pour les pinceaux d'une part pour le nettoyage alors on parlait tout à l'heure du produit justement pour celles qui n'ont pas le temps si vous êtes comme moi que vous avez plein de pinceaux et que vous décidez de laver vos pinceaux une fois que les peaux voilà j'ai des j'ai deux peaux comme ça en fait donc un peau pour le teint et un peau pour les yeux et quand mes peaux sont pleins je me décide enfin à nettoyer les pinceaux mais voilà parce que j'ai beaucoup d'autres pinceaux à portée de main donc ça me permet de pouvoir prendre plus de temps mais si vous n'en avez pas énormément et que vous voulez pas laver vos pinceaux enfin gros lavage au savon etc et ben ça pour le nettoyage intermédiaire c'est pas mal vous prenez un petit chiffon vous en mettez un peu vous frottez vos pinceaux dessus c'est un nettoyant pinceau qu'on trouve à action à moins d'un euro c'est 99 cent 89 ou 99 centimes et franchement c'est pas mal c'est un nettoyant pinceau mais en plus il sent bon je trouve il sent pas j'en avais d'autres des nettoyants comme ça et sa santé un peu l'alcool en fait donc celui ci sent bon et une petite odeur florale et voilà du coup c'est plutôt un bon plan et un autre produit comme ça là c'est moi je l'utilise en tout cas quand je fais mes make-up sur le moment il s'agit vous savez des petites éponges nettoyantes comme ça alors moi je les ai eu sur un site asiatique mais on en trouve j'ai envie de dire mettez pas 15 euros dans un truc comme ça enfin je sais même pas s'il y en a 15 euros mais mettez pas cher moi j'ai dû l'acheter un ou deux euros sur un site asiatique et je trouve le truc plutôt bien fait donc quand vous êtes en train de faire vos votre maquillage et que vous voulez pas forcément changé de pinceau parce que vous allez mettre un phare d'un sous ton en dessus au dessus en dessous vous passez là dedans ça enlève le pigment et du coup après vous n'avez plus qu'à nettoyer le truc de temps en temps et voilà vous gagnez du temps comme ça et ça permet justement d'espacer votre lavage votre lavage de pinceau on va passer maintenant un petit accessoire pour les ongles j'ai découvert ça dernièrement en fait je me suis cassé j'avais les ongles très très long je me suis cassé un ongle et j'ai commencé à regarder je connaissais l'astuce en fait de mettre un un petit mouchoir avec du top coat pour faire un petit pansement mais j'avoue que franchement ça ne tient pas des masses et puis le petit mouchoir ça se voit pas ça se voit ça se voit beaucoup et du coup j'ai découvert les rubans de pansement de soie donc ça c'est la marque pégissage qui fait ça donc c'est un petit papier papier de soie et du coup c'est beaucoup plus solide alors c'est le même principe c'est à dire que vous mettez le pansement en fait il ya un petit côté adhésif vous mettez le pansement sur votre la partie où l'ongle est cassé vous le vous le collez bien en fait et après vous repassez alors vous mettez de la colle à fossiles à fossiles la colle à faux ongles que la fosse qui n'importe quoi colle pour vous pour les fausses ongles vous laissez sécher bien évidemment vous passez un petit coup de polissoir pour que ce soit que ce soit plus lisse et vous repassez un coup de top coat pour pour lisser tout ça et franchement ça tient du feu de dieu moi j'ai réussi en finalement je m'en suis cassé d'autres du coup j'ai tout j'ai tout coupé mais en soit quand vous avez un ongles cassé si vous avez les ongles longs et que vous avez un ongles cassé ça peut vous permettre de patienter en attendant que les que l'ongle repousse voilà un autre accessoire pour la manucure que je vous recommande c'est ce petit objet là donc c'est un repousse cuticule donc vous avez le repousse cuticule en métal cette fois parce que moi j'utilisais des trucs en plastique avec le bout un peu mou là pour repousser les cuticules et je trouvais pas que c'était génial génial alors que là vous avez un embout en plus c'est très aiguisé donc vous pouvez bien enlever les petites peaux de cuticules etc c'est super et vous avez de l'autre côté en fait une espèce de petites de petites lames ça c'est pareil donc pour nettoyer le dessous des ongles c'est parfait et même pour bien enlever les petites les petites cuticules sous sous la peau ça fait un travail du feu de dieu donc moi j'ai acheté ça moins d'un euro sur un site asiatique et je trouve que ça marche du tonnerre j'ai balancé tous mes trucs en plastique et maintenant je n'utilise que ça on va passer aux soins visage et aux petits accessoires que j'ai déniché alors la première des choses c'est des masques tissu des masques tissu juste sans sans que ce soit imbibé et tout ça j'en ai trouvé deux sortes en fait donc cela sont déjà comme ceci déballé et ça c'est des masques tissu alors j'ai pas encore essayé cela mais c'est censé être vous le mettez dans votre lotion l'idée c'est ça en fait c'est d'utiliser votre lotion si vous avez une notion avec de fort de fortes actives dedans et ben vous pouvez en faire un masque je trouvais le l'idée plutôt sympa et donc cela en fait vous les met vous le tremper dans la lotion vous mettez un petit peu de leçon dans un dans un pot je sais pas quoi vous le mettez dedans et en fait il va il va absorber le produit et il va se défaire voilà et vous pourrez appliquer le masque alors je trouve ça plutôt pas mal parce que moi je sais que j'ai des lotions genre à l'eau de rose ou enfin aux les hydrolats qu'on peut avoir comme ça plutôt juste que les passer de les passer en brume sur le visage des fois c'est vrai qu'on a envie d'un petit peu plus de rafraîchissement et ça c'est pas mal j'ai trouvé ça sur un site asiatique buying coins ça mais vous en trouvez dans d'autres sites j'ai payé ça vraiment pas cher je crois deux trois euros là dedans il y en a 10 et là dedans 12 donc voilà pourquoi pas ça change des masques hydratants qu'on peut trouver déjà tout fait qui coûte une blinde là je me dis que voilà pour un petit un petit truc rafraîchissant avec sa lotion je pense notamment à alors je la connais pas mais tout le monde parle de la lotion tonique glotonique de pixi bas si elle est si parfaite que ça peut être que en en faisant un masque ça peut être bien l'éponge qu'on jacques l'éponge qu'on jacques enfin pour me nettoyer le visage en fait et c'est vrai que j'ai une clarisonique mais alors c'est sûr que ça ne dure qu'une minute mais je trouve le truc un petit peu enfin j'y pense pas en fait alors que ça c'est dans ma baignoire et quand je me lave le visage mais mon nettoyant je prends ça à côté je passe un petit coup et c'est vrai que je trouve que ça active un petit peu plus les bienfaits du nettoyant donc voilà je trouve que c'est un bon basique qui coûte pas cher on n'en parle pas assez et ben je voulais remédier à ça éponge qu'on jacques un autre produit que j'utilisais beaucoup avant et que j'avais un peu délaissé et puis finalement j'ai retrouvé ça aussi alors cela sont de la marque dhc mais vous en avez dans bien d'autres marques ce sont des papiers matifiant et finalement ce sont des papiers comme ça assez fin des feuilles que vous utilisez en fait pour enlever l'excès de sébum donc vous faites comme ça alors même si vous n'en avez pas beaucoup avec ces papiers là vous allez voir ça fait comme une tâche un peu grasse moi j'ai mis du rouge à lèvres aussi mais voilà je trouve en fait que j'avais je pense que je vous en avais parlé en fait je trouvais que j'avais du mal à garder à garder en fait mon blush toute la journée et depuis que j'utilise ça en fait je fais des petites retouches comme ça alors je fais une fois dans la journée si je me suis maquillé le matin genre je vais le faire après manger je refais une petite retouche comme ça et sans remettre de matière mais je trouve du coup que le maquillage tient beaucoup mieux jusqu'au soir on arrive à la fin mes amis et je vais vous parler alors ça on en a entendu parler bien évidemment ouais j'ai fait mon mouton et j'ai acheté ce petit ustensile donc c'est une pierre de jade qui est censé qui est censé être bon pour la peau alors c'est à utiliser en fait en massage sur le visage après vos soins en fait une fois que vous avez bien mis tous vos soins et du coup pour faire pénétrer je ne sais pas si l'action de la pierre de jade vraiment est utile mais par contre je dois avouer que c'est quand même bien agréable de se masser avec ça surtout alors moi mes endroits préférés c'est les maxillaires je trouve que ça détend alors en plus c'est très bon pour le cou aussi on a une petite boule ici pour le contour des yeux alors le contour des yeux aussi c'est très agréable sur la tempe moi j'aime bien en fait sur les os le contour c'est alors au début c'est comme la pierre est fraîche ça fait un effet rafraîchissant au fur et à mesure de l'utilisation ça se réchauffe au contact de votre peau mais le massage reste très agréable et j'aime bien ce truc alors je vous avoue que je l'utilise pas tous les jours j'y pense pas j'ai pas forcément le réflexe de l'utiliser mais je l'utilise en tout cas quand voilà genre le dimanche quand je fais tous mes soins et que là j'ai du temps pour vraiment pour prendre soin de moi je l'utilise à ce moment là et j'adore je passerai je passerai une heure à me faire ça c'est super agréable alors ne dépensez pas 30 ou 40 euros moi la mienne pareil je l'ai eu sur un site asiatique buying coins toujours je reste persuadée qu'il faut pas mettre 30 euros dans cet accessoire mais par contre voilà si vous avez envie de vous faire ce petit plaisir que vous êtes du genre à aimer vous tripoter vous masser pourquoi pas voilà ce top et flop spécial accessoire est terminé j'espère que ça vous a plu ça change un petit peu et dites moi vous quel est votre accessoire indispensable du moment dites moi si vous avez testé les petits produits dont j'ai parlé est ce que vous en pensez et puis je vous dis à très bientôt je vous fais plein de gros bisous ciao ciao